Salutations à vous mes chères petites loutres et nous voici reviendu dans Okami puisque le lundi c'est Okami vous le savez hein voilà donc la dernière fois on s'était arrêté devant ce vieux vous vous rappelez on avait été niqué littéralement parce que nous n'avions pas la capacité griffes d'acier bien sûr qu'il fallait apprendre au dojo malheureusement j'ai appris des choses qui ne m'étaient pas utiles et j'ai dépensé tous mes sous donc là j'ai vendu tout mon merdier absolument tout je n'ai plus rien je n'ai plus de je n'ai plus rien voilà tous les trucs les statues les vases les machins les bordels j'ai tout vendu je suis ruiné comme vous pouvez le voir à pas tant que ça en fait ça va ça peut le faire j'ai quinze mille quinze mille avions ce n'est pas oui et du coup on va pouvoir aider le petit vieux bien sûr à creuser t'as cogité dans ta calebasse à ce que je t'ai dit bon je vais te le demander encore une fois ouvre les pavillons alors tu veux m'aider oui ou non oui et nous allons faire revenir l'eau du coup allez vous et nous allons pouvoir creuser des cailloux voilà ce qu'on ne pouvait pas faire les dernières fois alors je ne sais pas si c'est par là les enfants je je vais à à fac mais c'est une blague à ah en fait on n'en avait pas besoin de la capacité de merde oui non mais écoutez pourquoi pas donc ce n'est pas par ici on a trouvé les gars après un acharnement non non mais papy oh oh papy ah putain mais non on l'avait on l'avait merci on l'avait bon bah je vais recommencer la tristesse la tristesse allez creuse voilà allez papy non d'autre côté oh oui bah si je suis débile aussi bon oui j'aurais dû creuser je sais je sais je sais on est dimanche les enfants ne m'en demandez pas trop regarde le loup c'est ton magnifique qui vient du lac biwa saïan a eu sa part de souffrance et d'épreuve ces derniers étant le dragon qui chamboule tout et cette brume truculante partout mais peu importe les épreuves qui se présentent à nous en les prenant l'une après l'autre on en sortira vainqueur je pense que ma besogne ici touche à sa faim merci le loup j'ai pas eu le temps de dire mais merci bon bref en gros il est content et bien ravi d'avoir aidé pardon qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que ceci avec un peu de de pesetas à l'intérieur qu'est ce que c'est cette idée a été réalisée avec un soin particulier je parie qu'aucun arbre ne peut lui résister oui on s'en fout en fait c'est un peu ça c'est quoi ce marteau gigantesque il y a quelques années de service apparemment bon rien de très fou fou rien derrière apparemment non alors j'ai l'impression que mon corps entier se fait écraser par une force étrange je me sens si mal depuis l'apparition de ce brouillard certains ont déjà succombé à ces souffrances notre pauvre ville mais que se passe-t-il je m'en doutais à masse le problème n'est pas ordinaire elle recouvre toute la ville et ne se dissipe pas c'est carrément pas normal certaines personnes semblent ne pas encore être touchées mais pour combien de temps si cela continue quelques jours de plus ma foi c'est quoi ? 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 Ça, c'est le vendeur. Aïe, 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 aïe. Je ne tiens pas trop la forme ces derniers temps. Mais la douleur est si forte, ça n'arrive même plus à marcher. Malédiction ! Ce n'est pourtant pas le moment. Ne me regarde pas comme ça, sac à puce. Bonjour. Je ne me suis pas sentie très bien ces derniers temps. Je ne suis pas le seul. Il y a des malades dans tous ces Yann. Certains sont tellement souffrants qu'ils ne peuvent pas quitter leur lit. Je suis robuste. Moi, je suis robuste, mais je m'inquiète pour les plus faibles. Pour ne pas arranger les choses, le dragon des mers est devenu fou. Il cause toutes sortes de problèmes au large des côtes. C'est donc normal que personne ne se sente à l'aise si seulement la reine Himiko montrait son visage. Je sais qu'elle est occupée à prier, mais le peuple serait si content. Je me demande ce qui se passe avec elle. Ok. Que veux-tu, le chiot ? Tu veux dire, mademoiselle ? Quoi, Tzuza ? Elle donne ses sermons dans la salle de lecture là-bas. Elle expédie les affaires courantes car la reine Himiko est au palais. La vie ancienne est pleine d'incertitudes en ce moment. Avec ses histoires de brume maudite, cette hyper sérieuse maladie. Quelle chance d'avoir quelqu'un comme Tzuzu Rao pour nous guider. Elle est là pour tout le monde, y compris les chats et les chiens. La salle de lecture... Je visite. Je visite. Ah, ah. Est-ce qu'on est l'imagination ? Je me sens de plus en plus mal au fil des jours. On dit que le dragon démerque sous ses sortes de problèmes. La péninsule de Ryoshima va-t-elle un jour retrouver sa quiétude ? Je ne peux plus supporter tous ses soucis et ses douleurs. Mais quand tout cela va-t-il enfin se terminer ? Le pauvre, il me faut de la peine. Écoutez, on va aller dans le... Dans le quartier. Ah, il y a un... C'est... C'est... Qu'est-ce que... Salut, c'est Capus. Que fais-tu à traîner dans une brume pareille ? Surtout depuis que cette purée de poids est tombée sur la vie. T'as un... Putain, t'as une gueule, toi ! Réanimico ne sort plus à être loitrée dans son palais. Tous les autres citadins se tèrent dans leur foyer. Blablabla. Les affaires ne se roulent pas trop, on peut le dire. Si tu as été envoyé pour faire les courses, ne te gêne pas. Écoutez, on va voir ce qu'il a à vendre. À mon humble avis, pas grand-chose. Poudre d'or... Rien, le foufou. Bon. Eh bien, écoutez... Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de choses, hein. Il y a des gens là-bas. Écoutez, on va aller voir dans le quartier... Merde. Alors, les deux gros, là. Les notables de la vie vivent au-delà de ce pont. Ce quartier est bourré de palais incroyables. La région du Nippon, la reine Himiko, possède l'un d'entre eux. Il est facile à trouver car il est vraiment immense. Je ne la connais pas et je ne suis pas sûre que je l'apprécierais. Elle n'a vraiment pas l'air de lutter contre cette brume. Il ne faut jamais faire confiance aux reines et à leur cours. Oui. C'est vrai qu'on a vu ce que ça a donné avec Marie-Antoinette. Alors, quartier noble. Bonjour. Bonjour. Oula. Oula. On dirait les personnages des cartes dans l'Issopay des Merveilles. Ça me fait penser à ça. Ça a son visage, surtout. L'heure est enfin venue. Benkei, le moine pêcheur, va revendiquer son millième sabre. C'est quoi ? J'ai beaucoup voyagé et défié quantité de maîtres sabreurs. Et je revendique la victoire sur 999 sabreurs de ma propre main. Mais comme... Ou 999 pour les Belges et les Suisses qui nous regardent. Mais comme j'ai défait tous ceux qui osaient défier, Je ne peux plus obtenir ma millième victoire. La seule qui me manque. Et depuis, j'ai ressemblée. Jusqu'à ce qu'une légende m'amène à la ville de Seyane. On dit qu'un sabre vivant gît dans les profondeurs du lac Biwa. Ah d'accord. Oups. J'imagine un sabre nager, c'est relativement ridicule. D'accord. Cela m'a triste de devoir couper l'accès à la ville. Mais le pont restera ainsi tant que je n'aurai pas pêché ce sabre vivant. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas qu'une simple partie de pêche pour moi. C'est une véritable bataille que je livre avec le sabre vivant. Ok. Je dois donc m'équiper avec l'arme adéquate. La canne à pêche du brocanteur en ville serait parfaite. Je devrais l'avoir. Son blanc et des plus purs. Comme de la neige toute fraîche. Le mec qui fantasme sur une canne à pêche quand même, je tiens à le préciser. Pas de victoire possible sans cette canne à pêche. Et là, s'il semble qu'elle soit trop chère pour moi, que ferait... C'est une neige aveuglante. La canne du brocanteur. Avec cette canne délicate, je vais enfin avoir ma chance contre le sabre vivant. Maintenant, sois un gentil toutou et donne-la moi. Oui. Oh ! Jour de gloire ! Je n'ai encore jamais pêché. Mais cela ne devrait pas être trop différent d'un bon combat de sabre. Maintenant, si je veux obtenir mon millième sabre, je dois engager un combat mortel avec cet insaisissable sabre vivant. Je sais que la pêche est une question de patience avant tout. Mais malgré cela, je suis déjà impatient d'attraper le sabre vivant. On verra tout, on verra. Tout vient à point avec qui c'est d'attendre. Je resterai donc assis ici aussi longtemps que nécessaire. Hama, à ce rythme, cette tête de mule ne nous laissera jamais traverser. C'est le moment de nous offrir un de tes étonnants tours de magie. Montre-lui comment on fait. Pêche le sabre vivant dans ce lac. Oh, Jesus. Si tu veux. Bah, cette tête de mule est incontrôlable, c'est sûr. Je me demande si ce sabre vivant existe vraiment. Eh les gars, un sabre vivant, s'il vous plaît. Bon, Hama, t'as compris les bases, pas vrai ? Tu dessines une ligne de la canne aux poissons. Allez, du nerf. Je ne sais pas trop ce qui va mordre, mais... Ne laisse rien s'échapper. Oh putain, avec la luminosité dégueulasse ! Dégueulasse ! Ouh là là, je ne vois rien. Ah, putain ! Ça... Ça mord ? Allez, papi ! Tire, tire ! Ne laisse pas s'échapper ! Ah oui, c'est vrai ! Ah, fuck this ! Vous avez pêché un éperlot. Oh putain, je vois que dalle. Cette fois, il ne s'échappera pas ! Allez, papi ! Tu as des muscles en papier de rime à parole ! Allez, papi ! Allez, papi ! Allez, papi ! Ouh là ! Encore un éperlant ! Yoche ! Vous avez pêché éperlant ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Cette fois, il ne s'échappera pas ! Allez, papi ! Allez, papi ! Allez, papi ! Allez ! Ouh là ! C'est une anguille ? What ? Ah, dieu ! Il convient à ce bordel ! Ah, putain ! Ah, putain ! Oh ! Oh ! Ah ! Ok ! Loué, sois-le et Camille ! Le mec est content ! Enfin ! J'ai accompli mon rêve ! C'est un poisson, mec ! C'est un putain de poisse-caille ! Oh là là ! Ainsi, c'est donc le sabre vivant. C'est ça que j'ai recherché pendant tout ce temps ! Allons, on ne le prend pas comme ça ! C'est un gros poisson-sabre ! Et un poisson-sabre ? Ça peut compter comme un sabre, non ? En plus, c'est un miracle d'attraper un poisson de mer dans un lac. Épargne-moi une telle consolation ! Mais assez parlé, un moine ne revient jamais sur sa parole. Je vais rendre ce pont franchissable encore une fois. Formidable ! Et bien, écoute ! Excusez-moi ! La fatigue ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le Mordor ? Arrête-toi ! Je croyais que cette brume venait du lac ou des montagnes. Alors, quel est ce truc ? C'est le vent au-dessus du palais impérial ! Continuons, boule de poil ! Oh là là ! What the fuck is that ? Je suis désolée, les enfants, j'ai pas... Ah, voilà, c'est mieux, un peu. Ah oui ! Oh putain ! Ah d'accord ! Ah oui, mais... C'est violent ! C'est très très violent, en fait ! Oulah ! Oh de... Oh non ! Oh l'autre plou ! Le hipster ! Oh putain ! Ah non ! Ah non ! Oh je suis pas capable ! Je suis pas capable ! Ah 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 ! Comme il dirait au Québec, je suis désolée. Je fais très mal... Je... je... voilà. Mais euh... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Non, non, non ! Je ne suis point capable de... d'aller... affronter cette espèce de... de... Je sais même pas ce que c'est ce machin... Je... Je ne veux pas le savoir, hein, en fait. Donc du coup, on fera ça la prochaine fois. Et voilà ! On ira dans la ville, on ira voir la reine... On lui dira... Oui ! Mais madame... C'est pas bien ! Euh... Vous avez... Euh... Enfin, je ne... je ne sais pas ! Vous avez quelque chose... Qui s'échappe... Du bordel ! Euh... On a l'impression... Euh... D'être dans un siphon dévier ! Non mais c'est... C'est absolument répugnant ! Hein, voilà ! Donc... En attendant... D'aller... Euh... Je te raye le portrait ! Oui ! Je te raye le portrait ! Espèce d'enflure ! Attends ! Je vous fais des bisous ! Prenez soin de vous, sortez tout vert ! À la prochaine et à ciao ! Bonsoir ! Bonsoir !